Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire avec le grand plaisir, mon propre désir, les textes qui seront consacrés à des particularités de Paris, à des curiosités très célèbres et connues par tout le monde, alors qui ne se trouvent qu'à Paris. Et donc, je vous présentez un texte qui sont posé par lesquels qui seront consacrés à des événements de Paris, qui ont beaucoup de nombrés. Ils sont en train de dire «Bobou » et «La tour Eiffel ». Итак, text supplémentaire для всех, кому не безызвестен учебник Попова-Казакова, кто дополнительно занимается чтением сверх того, о чем мы с вами условились, в рамках 30-дневной обучающей чтению программы по французскому языку, для всех тех, кому интересно, как правильно читать по-французски. 254-я страница, 254, la page 254, Bobour. Центр national d'art et de culture, Georges Pompidou, a été inauguré le 31 janvier 1977. Как он был построен на плато Бобур, люди называют более familiar, Бобур. Avant même de начать работать, он сталкивается в рамках. Эта immense construction вверх и астин, не присутствует на музей классиках. Сан architecture очень оригинальная. Ли астинсерс, ли эскалии механики, они находятся в крупных трубах, которые находятся на фасаде. Батимен. Он сравнивает на плато Бобур, на плато-клинике петро-клинике. C'est pourquoi elle a reçu le surnom de « raffinerie ». Beaubourg compte quatre grands secteurs. La bibliothèque publique d'information de 4000 places avec une médiathèque, une salle de spectacle et une cinémathèque. Le Mésinational d'Art Moderne, le Centre de Création Industrielle, CSAI et l'Institut de Recherche Musicale. La bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous alors que la Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service. On prend les livres en soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité, on peut lire les hebdomadaires, les mensuels, les derniers livres parus. La médiathèque, il y a aussi une bibliothèque pour les enfants de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 cabines permet d'apprendre différentes langues étrangères. Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacle de 600 places. Des écrivains y présentent leurs livres au public. La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les œuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques. Dans le Musée National d'Art Moderne, on trouve des collections nationales, des œuvres de 1905 à nos jours, des expositions temporaires. Le Centre de Création Industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un atelier pour enfants où 20 animateurs spécialisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour. Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, 7 jours par semaine. De 10 heures du matin à 10 heures du soir, il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. Le deuxième texte que je vais vous lire aujourd'hui, c'est la Tour Eiffel. Et moi, je pense que vous savez quelque chose à propos de la Tour Eiffel. Eh bien, la page 255, le texte, la Tour Eiffel. Allez, en 1887, pour l'exposition universelle qui devait s'ouvrir à Paris en 1889, on a commencé à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour, connue aujourd'hui sous le nom de la Tour Eiffel. La Tour se trouve sur la rive gauche, tout près de la Seine, sur le champ de Mars. Elle est à 300 mètres du haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris, et même des environs. Elle a trois plateformes qui se trouvent à 57 mètres, à 115 mètres et à 276 mètres du haut. Sur ces plateformes, il y a des cafés, des restaurants, des kiosques, où l'on vend des souvenirs. Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches. Aujourd'hui, la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Aujourd'hui, la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée pour la radio-diffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste TSF qui relit Paris au monde entier. Итак, два текста дополнительные к книге Попову-Казакова. К общему чтению, которое у нас есть для того, чтобы отработать правильное произношение в francouzском языке и двигаться технично к нарастанию навыков овладения этим языком через чтение у нас были прочитаны. Мы обязательно продолжим наше занятие, потому что мы неотступны от наших целей. Мы обязательно добьемся успеха к концу этого 30-дневного поставленного передания периода. Завтра, в наш 21-й день, посвященный чтению на французском. Искренне желаю вам огромных успехов. Très bonne chance! A vous, mesdames et messieurs! Tout ce qui apprennent la langue française, bonne chance! И учусь в французский.